Alors alors, amis réfractaires, aujourd'hui on va parler d'un petit drama qu'il y a eu dans la scène politique avec une hypothétique augmentation de la TVA qui serait le programme caché d'Emmanuel Macron. Donc en gros tu as 4 nains, Mélenchon et même Olivier Faure pour vous dire, qui est arrivé sur les plateaux télé en disant on a des bonnes raisons de croire que la TVA va augmenter. Pourquoi ? C'est ce qu'on va voir ensemble. Mais déjà ils sont arrivés sur les plateaux avec ça et tu as tous les journaux, qu'ils soient régionaux ou nationals, qui ont commencé à parler de ça parce que c'était une accusation très forte. Et du coup ça a lancé le débat. Est-ce que oui ou non ils vont augmenter la TVA ? Dans leurs propres médias comme celui-là de l'Insoumission, ils disent bien le projet caché de Macron, augmenter la TVA. Est-ce que oui ou non il va le faire ? Et ce n'est pas des trucs qui sont sortis de nulle part. Tu as déjà eu des macronistes comme Sylvain Maillard qui avait fait une tribune dans Le Point en disant on veut la TVA sociale. Alors, TVA sociale, qu'est-ce que c'est ? En gros c'est une augmentation de la TVA de plusieurs points, mais elle est sociale, tu vois. Elle est autant sociale que ce qu'on appelle les plans sociaux, qui sont des plans de licenciement de masse. Là c'est une augmentation de la TVA, mais elle est sociale parce qu'on l'appelle sociale. Voilà, c'est à peu près l'idée. Donc en gros du bon gros foutage de gueule. Et ça, ça a été proposé par un membre de La République En Marche en 2020. Donc ça ne sort pas de nulle part. Ensuite de ça, tu as eu un article de France Info qui va décortiquer et on va pouvoir s'intéresser un petit peu à ça. S'ils disent que le gouvernement va augmenter la TVA, c'est parce qu'en réalité ils ont déclaré à la Commission Européenne via ce truc-là qui s'appelle le pacte de croissance et de stabilité, ils ont dit que la France allait passer sous la barre des 3% de déficit. Sauf qu'aujourd'hui elle est à 6,5% de déficit. Donc si elle veut revenir à 3% de déficit pour faire plaisir à la Commission Européenne, eh bien il faut qu'il fasse une économie de 80 milliards d'euros. 80 milliards d'euros, c'est immense. La question donc que posent les insoumis, c'est comment est-ce que vous allez faire pour économiser 80 milliards d'euros si ce n'est pas en augmentant les recettes via la TVA parce que ce serait le seul moyen vu que vous ne voulez pas augmenter les impôts. Donc on va décortiquer tout ça, vous allez voir, c'est intéressant. Donc déjà, l'article de France Info confirme bien que c'est 80 milliards dont il s'agit. Donc 80 milliards en 5 ans. Mais l'Institut Montaigne qui est un institut libéral à fond, d'accord ? Leur boulot à ces gens-là, c'est de faire croire aux gens qu'il faut à tout prix baisser les salaires, baisser les dépenses et ruiner tout le monde pour que la France aille mieux, la croissance, la dette, tout ça, tout ça. Donc ça c'est leur boulot. Et eux, ils ont dit, il ne faut pas s'inquiéter parce qu'ils disent 80 milliards, mais ça peut être 70 milliards aussi. Et surtout, ça va être 15 milliards d'euros par an. Voilà. Donc en gros, il va falloir économiser 15 milliards cette année, puis 15 autres milliards l'année prochaine, puis 15 autres milliards l'année d'après. Pour au final arriver évidemment à 70-80, mais ça va être échalonné sur 5 ans, voilà. Donc on va prendre cher, mais ça va être de 15 milliards en 15 milliards, évidemment. Ce qui est problématique aussi, c'est que, là, il y a un article des Echos qui parle de ça. Les Echos, c'est LVMA, je crois, c'est Bernard Arnault, mais t'as des informations importantes qui passent des fois là-dedans. Et eux, ils trouvent des trucs un peu bizarres. Donc ok, moins 3%, 80 milliards d'économies. Ok. Sauf qu'en plus des 80 milliards d'économies, il veut aussi, le petit Macron, réduire les impôts sur les entreprises. 15 milliards d'euros. Et aussi sur les ménages. D'accord ? Il veut investir 12 milliards d'euros dans l'éducation et la jeunesse, et la transition écologique aussi, quelque chose comme ça. Il dit 50 milliards d'euros, 50 milliards d'euros pour l'armée. 25 milliards d'euros pour la recherche. Sur 10 ans, mais 25 quand même. Donc 25 plus 50 plus 12 plus machin, bon, je sais pas compter. 7 plus 24, ça fait 33. C'est non. End of flashback. Mais ça fait déjà 80 milliards de manque de recettes en plus, ou de dépenses en plus. Ce qui veut dire qu'en plus des 80 milliards qu'il va falloir trouver pour le pack de stabilité, il faut 80 autres milliards, à peu près, à la louche, pour payer tout ce qu'il dit là. Donc en gros, tu as 160 milliards à trouver en 5 ans. Et c'est sur le budget, c'est pas genre il faut à un moment donné récupérer 180, il faut récupérer 180 milliards par an. C'est énorme. Vous voyez ce que ça fait déjà ? 1 million, Armina. Ah c'est bien, oui merci. Donc pour vous dire, 160 milliards, c'est à peu près deux fois ce qui est dépensé pour l'enseignement scolaire par an. Donc comment est-ce qu'il va trouver ce pognon-là ? Là, vous allez voir, c'est rigolo aussi. Dans l'article de France Info, on revient sur l'article de France Info, tu as Bruno Le Maire qui a dit, donc il parle pas des 80 milliards qu'il faut trouver avec les différents investissements et tous ces trucs-là. Non, on parle là que des 80 milliards du pack de stabilité. Et il dit, vous inquiétez pas, c'est que 40 milliards. Déjà bizarre. Où est-ce qu'il trouve ces 40 milliards, donc des 160 qu'il devrait trouver par an ? Déjà, 10 milliards seraient économisés dans le cadre de la réforme en retraite. Je sais pas si ça vous a fait tic. Moi, au début, j'ai lu ça, j'ai trouvé ça normal. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, attends, 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 attends. Ça fait des années qu'ils nous bassinent en disant que le système des retraites n'est pas stable, que le système des retraites est déficitaire, qu'il faut absolument changer parce qu'on vit plus longtemps, donc c'est normal de travailler plus longtemps, machin, machin, et que si on fait pas ça, c'est tout le système des retraites qui s'effondre. Et là, ils nous disent que la réforme des retraites va permettre d'économiser 10 milliards qui seront investis dans la réduction du déficit et de la dette. Donc, ça veut dire que les caisses sociales des retraites qui ne sont pas déficitaires, qui sont stables d'après le Conseil d'orientation des retraites comme on a vu dans d'autres vidéos, ce système-là va permettre de financer directement le budget de l'État qui est déficitaire. Donc, ça veut dire qu'on va travailler jusqu'à 65 ans, non pas pour sauver le système des retraites comme ils nous disent, mais pour juste filer du fric à les investisseurs qui ont investi dans les bons du trésor public, mes couilles, là. Juste pour faire plaisir à la Commission européenne. Ils sont en train de prendre le fric des caisses sociales pour le budget de l'État qu'ils n'arrivent pas à faire autrement que déficitaires. Déjà, ça, c'est du foutage de gueule immense. Vraiment immense. Tu as 20 milliards qui seront trouvés dans le budget de l'État. Voilà, dans le budget de l'État. Donc, dans les hôpitaux, ah bah non, il a dit qu'il allait recruter plein de gens. Dans l'enseignement scolaire, ah bah non, il a dit qu'il allait recruter plein de gens. Dans l'enseignement supérieur, bah non, parce qu'il y avait des promesses aussi là-dessus. Dans la justice, il y avait des promesses de recrutement aussi. Ah bah merde, ça va être dans quoi alors que tu vas trouver les 20 milliards, mon petit coco ? Pourquoi tu ne le dis pas ? Pourquoi tu te balances juste ça ? 20 milliards dans le budget de l'État ? 20 milliards dans le budget de l'État, ça veut dire des centaines de milliers d'emplois qui ne seront pas remplacés au minimum. Alors peut-être qu'ils ne seront pas remplacés. Oui, d'accord. Donc, s'ils ne seront pas remplacés, ça veut dire que le poste ne se libère pas pour un chômeur et du coup, de fait, ça crée aussi des centaines de milliers de chômeurs. Et ensuite, 10 milliards d'euros dans les collectivités sociales. Alors pas dans cet article-là, mais dans les échos, si je ne dis pas de bêtises. Ils disent qu'en gros, ils veulent passer par des contractuels. Ok. 10 milliards d'euros sur les contractuels. Ça fait beaucoup quand même. Ça veut dire que tu vas renvoyer énormément de gens et que tu vas précariser énormément d'autres en espérant que les contractuels, ça coûte moins cher que de salariés des gens, quoi. Ce qui est vraiment pas sûr. Mais il y a d'autres projets aussi. Tu as 15 milliards. Alors, ils veulent choper 15 milliards où ? Dans la modernisation. La modernisation. Donc, la modernisation, ça veut dire qu'ils vont faire des factures électroniques, des cartes vitales numériques et ils vont essayer de lutter contre la fraude et l'optimisation. La fraude et l'optimisation ? Des pauvres. Pas des riches qui balancent en fric, machin, Panama, tout ça. Non, non. Des pauvres, évidemment. Sauf que le problème avec la modernisation, c'est que déjà, c'est un plan de licenciement massif. D'accord ? Si, encore une fois, il y a 15 milliards d'euros qui sont économisés là-dedans, ça veut dire que tu as autant de salariés qui vont être éjectés. D'accord ? Ou pas remplacés. Mais même argument que tout à l'heure. Mais la modernisation, ça va foutre énormément de personnes et notamment les personnes âgées dans la merde parce qu'il faut aller sur l'ordinateur, espérer que le logiciel marche pour avoir accès à telle aide ou à tel remboursement. Et ça, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui sont incapables de faire ça. C'est ça qui est vraiment vicieux dans la modernisation. Et tu as d'ailleurs... Alors, on ne l'a pas lu. Il est tout neuf. Mais tu as le dernier fakir qui parle de ça. J'imagine qu'il parle de ça, vu le titre. Donc, en gros, ça concerne aussi Pôle emploi, évidemment, avec les radiations, etc. Tout est numérisé. Et plus tu numérises, moins ça marche. En gros, c'est ça. Donc, alors, 10 milliards d'euros vont être trouvés avec les retraites alors que le système des retraites est stable. 20 milliards dans le budget de l'État, on ne sait pas où. 10 milliards dans les collectivités locales avec des plans de licenciement de masse. Et 15 milliards dans la modernisation pour empêcher les gens d'avoir des aides et des remboursements et licencier aussi massivement là-dedans. Ça, c'est le projet d'Emmanuel Macron. Mais avec tout ça, tu ne clôtures pas le budget. Tu ne clôtures même pas le pacte de stabilité et de croissance qu'ils ont signé. Et là, c'est là où ils sont forts. C'est qu'en même temps que d'annoncer des plans de licenciement de masse dans la fonction publique, ce qu'il dit, c'est que le reste de l'argent, donc les 30 milliards qu'il manque pour le pacte de stabilité, il va être trouvé dans la croissance. La croissance, évidemment, de 1,8 sur les 5 ans. D'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'on va retrouver une croissance jusqu'à 1,8 et avec un chômage de 5%. Leur projet, c'est de faire des licenciements de masse et de compter sur la fin du chômage et le quasi plein emploi pour réussir à solder les comptes parce que tu auras plus de cotisations, machin, machin truc. C'est débile. C'est débile. Alors, même France Info dit que l'espérance de croissance, elle est très, 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 très optimiste, tu vois. Et le chômage, n'en parlons pas. Tu ne vas pas avoir 5% de chômage avec une austérité de fou et avec une coupe dans les dépenses publiques à ce point-là. Donc, il y a bien un problème avec le gouvernement, avec le projet Macroniste, avec les députés qui vont peut-être être élus là dimanche, c'est qu'ils prévoient énormément de dépenses et aussi de restrictions de coupes budgétaires pour passer dans le pacte de stabilité. Sauf que dans l'équation, il manque, allez, 100 milliards d'euros. Où est-ce qu'ils vont trouver ces 100 milliards d'euros ? C'est ce que dit la France Insoumise en disant, si tu ne veux pas augmenter les impôts et que tu as déjà niqué tout ton budget, la seule chose qui reste, c'est les taxes et la plus grosse d'entre elles, c'est la TVA. Donc, la chose qui est dit, c'est que véritablement, s'il veut appliquer ce programme-là, la seule chose qu'il peut faire, c'est augmenter la TVA. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas ? On n'en sait pas. Tu vois, ils disent, oui, c'est des gens à Bercy qui ont prévu ça. Bon, va vérifier ça toi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un problème là-dedans. Ce qui est bien aussi, on va finir là-dessus. Maintenant que vous avez compris un peu que les macronistes vont nous la mettre à l'envers à un moment ou à un autre et qu'eux, ils sont, mais véritablement, pas du tout au point sur le budget de l'État, sur d'où vont venir les dépenses et les recettes, dans l'article des échos. Intéressant. Ils disent, le chef de l'État a dit qu'on va récupérer 15 milliards là-dedans et puis on va en gagner 15 là-dedans et puis on va couper 15 là-dedans et c'est tout. Il n'y a pas de contre-argumentaire. Tu n'as pas d'institut qui arrive là pour dire mais non, mais c'est n'importe quoi. Tu n'as pas de démission sur BFM TV alors que tu en as eu des dizaines sur le programme de la NUP qui disent à Macron bah mec, il manque son milliard dans ton équation où est-ce que tu vas les trouver ? Et je trouve bizarre que les médias détenus par les milliardaires soient indulgents avec le candidat qui a permis à ces mêmes milliardaires d'économiser des milliards, des milliards et des milliards d'euros via les impôts et d'en gagner d'autres avec les dividendes, etc, etc. C'est bizarre quand même. Est-ce que, par exemple, les médias feraient pas leur travail d'éducation populaire ? Mais donc voilà, ce qui est sûr, c'est que le programme de Macron est bien moins, bien moins rigoureux que ce que peut être la NUP, par exemple, qu'ils ont fait un chiffrage complet, ils l'ont même fait vérifier par l'Institut Montaigne qui est très libéral et ils ont dit ça rentre dans les clous, tu vois. Après, la politique, c'est n'importe quoi, vous allez créer des emplois, mais pourquoi faire ça ? Mais en gros, ça passe, quoi. Eux, aucun chiffrage. Des annonces qui sont balancées, aucun chiffrage, aucune chose de précis. Dernier petit truc, du coup, tu as eu une journaliste de BFM TV qui a interviewé Bruno Le Maire sur cette question-là. Et regardez ce que va dire Bruno Le Maire, vous allez voir, ça va être marrant. Rassurer nos compatriotes, nous n'avons aucune intention d'augmenter la TVA et nous n'augmenterons pas la TVA, nous continuerons à baisser les impôts. Je trouve quand même que ce genre de propos à quelques jours du second tour d'élections législatives s'apparente tout simplement à ce qui est un trait de cette famille politique, le complotisme. Faire croire qu'il existe des choses cachées. Donc évidemment, le gouvernement nie vouloir augmenter la TVA, mais surtout, surtout, Bruno Le Maire dit que la NUP et Mélenchon sont des complotistes. Et que Bruno Le Maire dit ça de Mélenchon, ça me convainc beaucoup plus de voter pour lui que le programme ou tout ce que tu veux ou tous ces discours. Vraiment, Bruno Le Maire, merci de ce cadeau, quoi. Bref, pour finir, les macronistes font n'importe quoi, comme d'habitude, ils annoncent n'importe quoi, comme d'habitude, et ils n'assument pas ce qu'ils disent, comme d'habitude, évidemment. Mais c'est quand même important de le montrer. Si ce genre de format t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre des commentaires, à exprimer ton opinion aussi là-dessus. Ça permet de favoriser l'algorithme, du coup, de mettre en avant la vidéo, machin, machin. Je te rappelle que le second tour, c'est dimanche et que tu peux faire des procurations jusqu'à samedi. Voilà, donc si t'es même à l'arrache et qu'il faut que tu demandes à tes parents qui habitent à l'autre bout de la France, machin, machin. Tu peux aller sur Internet et après, tu vas à la gendarmerie et même si c'est la veille, ça passe. Moi, je l'ai fait, ça a marché. Et on est en ce moment aussi en financement participatif. Alors là, le canard, c'est un peu spécial parce que c'est la campagne législative, mais après dimanche, on va faire des vidéos qui sont plus travaillées au niveau international comme on faisait d'habitude. Même si, à mon avis, ce format React-là va rester pas mal de temps. Sur ce, des bisous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501